Musique Si ça te plaît, pense à la queue Yo ! Aujourd'hui on se retrouve dans ce mercredi pour parler d'amour et de sentiments Mais surtout, pour répondre à la question que tu me poses depuis environ 2 ans Comment savoir s'il est amoureux de moi ou non ? Et au risque de te décevoir, et je m'en excuse par avance Mais sans être proche de la personne, sans partager des moments d'intimité sans la connaître Il ou elle ne peut pas être amoureuse de toi Je te parle de vrais sentiments amoureux On confond très généralement à cet âge l'attirance et l'amour Il y a même une étude qui dit que c'est entre 8 et 9 mois de relation qu'on peut considérer être amoureux d'une personne Et moi je suis plutôt d'accord avec cette étude Oui, 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 oui Oui, évidemment, j'ai pas fait une vidéo pour dire Nya, nya, nyan, on n'est pas amoureux sinon ça sert à rien quoi Parce que pour savoir s'il t'aime ou non, il faut savoir s'il est attiré par toi Pour ensuite créer une relation amoureuse Alors aujourd'hui la vraie question qu'on se pose tous ensemble C'est comment savoir si elle ou il est attiré par toi Oui tous ensemble parce que vous allez aussi y répondre en commentaire Pour avoir un avis général et pour un peu tâter le terrain Je t'ai posé la question sur mon Instagram Et oui, si tu n'es pas abonné à mon Instagram ou à mon Snapchat Tu loupes beaucoup de choses Mais bon bref, t'as pas raté ta vie, t'inquiète Tu peux mettre en pause, je te mets tous les liens là si tu veux t'abonner Et il n'y a pas de... Oui, oui, si tu veux le faire, fais-le maintenant Mais en pause parce que je te connais, ouais, tu vas oublier En plus de ça, ça me fera très plaisir Au pire, au sans-qu'à, je vous fais un twerk Non Pourquoi pas On va regarder ensemble sur Instagram ce que disent les gens Je vais surtout prendre ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord du tout Comme ça, vous voyez les trucs où je ne suis pas d'accord Et je vous ferai ma synthèse Je vais vous le dire maintenant parce que c'est une question que vous me posez énormément Est-ce que s'il me regarde, ça veut dire qu'il est amoureux ou attiré par moi ? La réponse est souvent non On va dire que par exemple, je prends mon cas, je regarde souvent tout le monde Il vous regarde peut-être parce qu'il ne peut pas vous blairer Ou parce que quelqu'un a dit un truc sur vous Il peut y avoir plein de raisons Mais je pense que le fait qu'il vous regarde, ça n'applique absolument pas une attirance Il y a eu beaucoup de... Quand vous regardez, on va dire que des fois, mes potes, je peux les regarder pendant des heures On peut faire des regards et tout ça Mais il n'y a pas du tout d'attirance Je pense que, enfin c'est compliqué mais une personne vous regarde Ça ne veut pas dire forcément qu'elle est attiré par vous Alors oui, ça peut Et moi, en toute sincérité, le mec déjà, si il me plaît, je ne le regarde pas Et en plus de ça, je ne vais pas aller fixer le mec Alors que je ne suis pas déjà capable de le regarder depuis deux minutes Je ne vais pas aller regarder ses pupilles, celui-là C'est compliqué, c'est compliqué C'est peut-être vrai mais là, c'est compliqué à avoir en temps réel Je ne le regarde absolument pas J'évite tout contact high eyes Personnellement, depuis un petit moment C'est un truc qui me fascine C'est d'analyser, de comprendre, de regarder des gens en société Et du coup, j'analyse toujours les séances de dragounettes Alors bien évidemment, je n'ai pas la séance infuse Bien évidemment, je me trompe, je ne sais pas tout Même si oui, des fois, ça fait chier de reconnaître Mais on n'a pas toujours raison Déjà, il faut savoir un point Quand on est attiré par quelqu'un Ça peut être un serial killer Ça peut être un pervers Ça peut être un méchant Ça peut être un connard L'attirance est toujours pire Plus fort, plus fort que tout En fait, on s'en foutra de tous ses défauts Qu'on se le dise, on est maso Oui, je m'inclus aussi dedans Parce que oui, on pense qu'avec l'amour On pourra faire changer cette personne Donc de base, si une personne chipote en disant Non, mais je ne veux pas m'être avec toi Parce que tu es comme ci Ou parce que c'est comme ça Ou vous voyez qu'il est dit tant C'est qu'il n'y a pas forcément une forte attirance envers vous L'attirance, quand on se le dit C'est vraiment plus fort que tout On va vraiment avoir du mal à lutter A se dire, ne lui écris pas Ne lui réponds pas Ne fais pas ça Parce que voilà, telle ou telle raison C'est très très dur Et tu sais pourquoi ça ? Non ? Ah ok Ça veut dire que tu n'as pas regardé ma vidéo Qui explique pourquoi on tombe amoureux Je te la mets ici, hein Je note En tout cas, voilà C'est une normande qui vient de nous jouer des tours Mais si tu veux en savoir plus J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet Qui parle de pourquoi l'attirance est plus fort que tout Mais enfin bon, merci monsieur le cerveau Pour faire simple, j'ai tenté Je dis bien tenté, hein De te faire une liste non exhaustive Des choses qui montrent que la personne est attirée par toi Alors attention, des fois Il y a une personne qui va voir un ou deux choses de la liste Ça ne veut pas non plus dire forcément qu'elle est attirée par toi Mais vu que des fois il y a un combo de tout La plupart du temps, voilà Le point numéro 1 C'est il ou elle te parle assez souvent Je vais dire elle ou il tout le temps Mais ça va comprendre les deux sexes C'est vraiment une vidéo pour les deux sexes C'est une bonne excuse pour venir vous parler Pour savoir, pour les cours, les plannings, les récré Qu'est-ce tu manges, qu'est-ce tu fais Et pour entretenir une conversation des fois inutile Mais bon, tout prétexte est pour venir te parler Par contre, il y a des gens qui sont hyper timides Et qui vont le faire par SMS Notamment moi Ça inclut le numéro 2 Alors attention, hein Parce que moi je suis touchée par ce trouble Vous allez comprendre Je pense que vous, il y en a beaucoup qui sont comme ça Mais je le mets ici La petite anecdote à savoir C'est que quand un garçon me plaît énormément Énormément Et ça a dû arriver 2-3 fois dans la vie Je deviens littéralement un flambiste Exemple Je vais tout faire pour créer un contact Pour me rapprocher de la personne, etc Mais dès qu'elle va se trouver dans la même pièce que moi En face de moi ou autre Je vais littéralement perdre mes moyens Et devenir un flambiste Et ce que je vais faire pour me rassurer C'est que je vais aller vers tout le monde Je vais parler à tout le monde Sauf à cette personne Des fois la personne du coup Elle pense que je m'en bats les couilles d'elle Alors qu'en fait c'est tout le contraire Donc en point numéro 2 Je vais dire que si la personne est toujours là où vous êtes Par exemple aux soirées Dans les cercles d'amis, etc Qu'elle est toujours assez proche de vous Sans l'être Ça peut être aussi vu comme un signe Ou peut-être qu'il ou elle s'en bat les noisettes Ça je sais pas non Je précise aussi que quand même J'essaye d'aller vers cette personne Plus ou moins des fois De lui parler De lui faire des blagues De le taquiner, etc Tout en restant un peu à mes distances Ou alors en gros je fais la meuf qui s'en fout Qui s'en bat royalement Je fais ça comme technique Quand j'arrête d'être à Flamby Quand j'ai pris un peu d'assurance Et qu'il m'a mis suffisamment de feu vert Je vais enfin vers lui En parlant de feu vert C'est une expression que j'utilise Parce que moi j'ai une théorie en fait Quand je vais draguer un garçon Ou faire le premier pas Le premier bisou, etc Je lui envoie des feux verts avant C'est-à-dire des signes Ça peut être vraiment pas grand-chose Exemple, s'asseoir à côté de lui Lui proposer d'aller lui chercher des chips Faire des blagues Le taquiner à ses blagues Ça on va y revenir un peu plus tard Mais en gros tous ces signes J'appelle ça des feux verts Et plus j'ai de feux verts Plus il y a de chances que je fasse le premier pas Donc après c'est dans les deux sens Si lui me donne des feux verts Et que moi je donne pas de feux verts Ça marche pas Mais voilà Plus un mec me plaît en fait Plus un mec Je le trouve par Plus je demande de feux verts Je vais me prendre un refoule Parce que voilà J'ai besoin de feux verts À ce moment-là Et qu'on se le dise La séduction c'est l'analyse corporelle d'autrui Trois On en revient Les blagues et le rire S'il rigole à tes blagues Tu rigoles à ses blagues Si vous avez des fous rires intergalactiques Même il n'y a que vous Qui rigolez pour des blagues nulles Et qu'il y a un feeling Et attention Le feeling c'est très important Parce que ça On ne l'a pas avec tout le monde Numéro 4 Le feeling Oui je veux faire un petit point spécial Pour le feeling Parce que pour moi Le feeling c'est laisser l'autre Aller voir sous sa carapace Et qu'on se le dise Entre toi et moi Si la personne tu t'en fous Si la personne te plaît pas Si la personne tu t'en bats les noisettes Tu la laisseras jamais Avoir aucun feeling avec toi Alors qu'une personne qui te plaît Tu vas essayer de lui envoyer Un peu de feeling Comme ça là Tu envoies du feeling Et si tu vois qu'il est réceptif A ton feeling C'est bon signe Si tu vois qu'il reste de marbre Ça va pas 5 L'épreuve de la bouteille Alors cette épreuve là Ne marche pas à tous les coups Mais je la trouvais drôle A analyser et te la soumettre en vidéo Pour moi Cette épreuve est rare à échouer Si la personne te plaît Ou que tu lui plais Mais bon Ça peut arriver je pense Mais bon là je suis sûre Qu'il y a des mecs qui vont dire Non je crois pas Non moi je suis un bonhomme Ok je cède pas Oui là je suis sexiste Parce que je dis que les hommes Mais bien évidemment Quand j'explique cette théorie C'est toujours vous messieurs Qui disent Non c'est pas possible Et pourtant Si Comme je vous l'ai dit J'aime beaucoup analyser Les couples qui se chafouinent Comme on dirait chez moi Et même moi j'ai mis cette épreuve A rude épreuve Quoique des fois Et pourtant il faut que je te mette Un peu en situation Imagine t'es avec ton crush Vous êtes en train de chafouiner Vous êtes pas ensemble etc Vous voilà Vous êtes peut-être en groupe Un après-midi Un matin Bref Vous avez la flemme C'est genre une journée de flemme Vous traînez ensemble Vous êtes en mode flemme extrême Tu vois le genre de flemme Où même si t'as envie d'aller aux toilettes Tu bougeras pas ton petit orteil Le genre de flemme Où tu peux pas tendre ton bras Pour brancher ton chargeur Le genre de flemme Où tu peux mourir de soif A tout moment Soit c'est une flemme de la mort Soit c'est vous êtes occupé Par exemple vous faites un truc Un jeu ou un truc du genre Où vous êtes occupé C'est important de préciser Que ça marche pas Si la personne est déjà debout En mode pompez-le Parce que là si elle vous fait ça Bah ça sera plus de la gentillesse Que de l'attirance Bref En tout cas pour faire cette théorie Pour tester cette chose Il faut quand même être assez proche De son crush Faut pas non plus être trop distant Il faut déjà avoir un bon feeling Avoir plein de points qui sont validés Et voir que quand même Ça a l'air de plutôt bien se passer Oh oui C'est compliqué j'avoue Vous lui demandez n'importe quoi Qui demande un effort Oh please j'ai trop soif Tu veux pas me donner la bouteille s'il te plaît Ouah j'ai trop faim Tu veux pas aller me chercher Le paquet de céréales s'il te plaît En bref Tu lui demandes un service Que lui même ne ferait pas pour lui Alors soit Il va dire oui directement Ce qui est super rare Ou soit il va répondre Non la flemme Ce qui est humain Et là Bah vous allez essayer de négocier Avec vos yeux de biche Mais s'il te plaît J'ai trop trop soif Allez vas-y Ça prend deux minutes T'es à côté S'il te plaît Bon après c'est une question d'analyse Si tu forces trop Et qu'il y va finalement à contre coeur C'est pas bon signe S'il y va Que ça le fait chier Oui parce qu'il est toujours humain Mais que ça va Il s'est levé pour vous C'est bon signe J'ai déjà tenté Et je me suis aperçu aussi Que moi je le faisais Par exemple Quand un garçon me plaît Et qu'il me demande D'aller lui chercher quelque chose Pour gagner des poids dans son coeur Je vais y aller Bon pas forcément trop facilement Parce que je veux pas non plus Passer pour la fille Qui se lève trop facilement Pour lui faire plaisir Je vais le faire Je vais lui faire à manger Je vais aller me lever Je vais aller faire ci Je vais aller faire ça Voilà Je suis faible Et qu'on se le dise Si la personne ne me plaît pas Sa bouteille 2 Il va se la chercher solo Voilà Je me lève pas Parce que surtout moi Quand je me lève Il en faut Faudra vraiment que la personne me plaise Bref C'est une astuce tout con D'analyse de comportement humain Mais des fois Il y a plein de choses à savoir sur ça Et vous apprenez avec le temps Tu as le droit de me prendre pour une psychopathe Mais vraiment J'adore analyser autrui Et c'est un truc qui me passionne énormément Bon en conclusion Il ou elle est toujours présente Elle te taquine Il rigole avec toi Il t'envoie des feux verts Et il va te chercher des mail pops Alors que c'est la flemme Sache que c'est bon signe C'est bon signe Oui il y a du feeling etc Ça j'en mettrai ma main à couper Mais est-ce que vous allez conclure ou non Ça c'est pas moi qui vois Ça c'est vous C'est une question de temps Il faut passer du temps ensemble Apprendre à se connaître Apprendre à plus se rapprocher Pour que Oui dans cette vidéo J'ai voulu partir de zéro Genre tu ne sais absolument pas Si la personne Bah tu lui plais ou non etc Après si vous savez qu'il y a un feeling Si vous savez qu'il y a tout ça Ça va se créer petit à petit Ça va évoluer De façon plus ou moins positive Ça dépend En règle générale Là j'arrive bien à analyser ce genre de choses Surtout sur les autres Bon un peu moins sur moi Mais sur les autres J'y arrive particulièrement bien Sauf que des fois Il y a des garçons Qui me laissent perplexe En gros ils ont tous les signes Mais comme ils ne m'envoient pas assez de feu vert Pas assez de feu vert Pas de premier pas Pas de premier pas Bah voilà Et puis ça tombe généralement Sur des gens un peu timides Du coup bah deux flambies en face Bah ça ne peut pas forcément très bien conclure Voilà j'espère que ma petite analyse T'aura plu J'ai vraiment besoin que tu me précises Si des vidéos psycho-analyse Plus poussées comme celle-ci Te plaisent vraiment Pour un avenir futur proche Et donc dans cette vidéo Tout particulièrement Je compte sur toi Pour voilà Soit liker Soit mettre un commentaire Mais me dire vraiment Ce que t'en as pensé Et puis si t'as la flamme de commenter Juste mets un petit pouce en l'air Bonne soirée Et surtout Bonne pêche Et moi je nomme Julien Patini Christian Hôtel Et puis Thomas Lerouen Hop allez Je vais partir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz